Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Et encore une fois, aujourd'hui, 7h du matin, vous allez voir un programme plus que croustifondant. Et on commence avec une expo Genshin Impact qui aura lieu début 2023 à Paris. Une nouvelle maison d'édition vient d'apparaître dans le game. Ankama qui lance sa plateforme de webtoon. Le Manga Mars bientôt de retour en perfect édition chez Panini. Un nouveau manga de romance qui arrive chez Pika. Le Manga Golden Gold qui arrive chez le Lézard Noir. Le nouveau manga Daki Kusaka. La nouveauté Devilman Gaiden en pré-publication au Japon. Et pour finir, les programmes des animés en VF sur Crunchyroll cet hiver. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant ! Une expo 100% gratuite pour Genshin Impact début 2023 à Paris. Ça y est, on l'a appris. Il y aura une exposition qui aura lieu du 3 au 10 janvier à Paris. Et c'est 100% gratuit. Et ça c'est cool. C'est du coup, aventure sans fin en Taïvat. Vous connaissez Genshin Impact, Taïvat, tout ça. Mais moi j'y joue de temps en temps. C'est plutôt sympathique. Et en gros dans cette expo, il y aura pas mal de choses. Notamment des expos sur les paysages, les créatures, l'histoire, les illustrations, les modèles 3D du jeu. On aura plus de 60 personnages jouables uniques. Y compris le processus de création de Yujin et Xiao. On aura aussi une collection de 14 bandes originales. Et des histoires de joueurs, ainsi que des oeuvres de fans, des fanarts. Y compris les dernières réalisations du duo français Zim et Zou. Voilà, petite expo plutôt sympa pour tous les fans de Genshin Impact. Donc ça se tiendra à la galerie Joseph qui est aux 2 rues Froissart dans le 3ème arrondissement parisien. Je vous le rappelle, c'est gratuit et ça sera du 3 au 10 janvier prochain. Vous le savez peut-être ou pas, mais l'ermite moderne et Yassine Lalmi ont créé Tsubomi Production. Tsubomi Édition, je dirais même. Un éditeur dans l'air du temps, puisqu'il lance une application qui vous permet, via un abonnement, de lire en ligne des nouveautés manga. Que ce soit du global manga, du manga français, européen ou japonais. Avec des artistes qui n'ont pas encore été pré-publiés ou publiés dans leur pays. Que ce soit le Japon comme la France. Et ils veulent avant tout mettre en avant du coup le fait que vous pouvez avoir accès à tous ces mangas de manière légale avec un abonnement sur votre mobile. Et en plus de ça, il y aura des impressions des mangas en, selon leur dire, grande qualité, digne d'objet de collection. C'est 5,49€ par mois pour une lecture en délimité de tout ce qu'il y a sur l'appli. Ou 53,99€ par an, pareil, lecture illimitée. Donc au final, vous payez moins cher qu'un manga pour pouvoir lire en illimité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ouvre ma librairie manga, ma boutique manga. Et j'ai hâte de voir ce que va donner ce projet. Petite anecdote, quand l'ermite moderne en avait parlé que potentiellement il aimerait monter une maison d'édition à l'époque, il y a longtemps, le manga Café News n'existait pas. Et je me suis dit à l'époque, c'est marrant, personne n'en parle. Je suis tombé sur la vidéo, parce que je suis un petit peu l'ermite moderne, même si je ne suis pas fan de tout ce qu'il produit. Et je me suis dit, mais personne n'en parle. Personne ne lui file un coup de main. Il n'y a pas un mec qui fait de l'actu qui en parle. C'est chelou. Et je me suis dit, attends, si personne n'en parle, pourquoi moi j'en parlerais pas en faisant une revue d'actualité ? Et c'est comme ça que l'idée du manga Café News a germé dans ma petite tête. Vous imaginez ? Et maintenant, ça y est, ils ont fait un financement participatif sur Ulule, ça a réussi, leur projet est lancé, c'est en train de se lancer. Je suis trop content pour eux personnellement. Et j'ai hâte surtout de potentiellement un jour vendre dans ma boutique leur manga en format physique et voir la qualité d'édition qu'il y aura derrière. Je trouve que c'est génial de voir ce genre de projet aboutir. Je suis très fier de ça. Je suis très fier de ça, de voir que, bah voilà, on met en avant le manga, que ce soit français ou japonais, avec de la passion. Certes, c'est payant, il y a un abonnement, mais derrière, tu as de la lecture illimitée. Allez, l'application est disponible sur l'App Store, Google Store, machin, Apple Store et compagnie. Donc, allez-y, jetez un coup d'œil, vous pouvez toujours lire des trucs qui sont gratuits pour faire un essai. Je crois que c'est une bêta pour l'instant, mais à voir. En tout cas, longue vie à Tsubomi, et j'espère vous voir dans mes rayonnages d'ici quelques temps. Et n'oubliez pas, les copains, le Ulule, justement, pour cette boutique, est toujours en cours. N'hésitez pas à nous soutenir si vous le voulez. Autre nouveauté plutôt sympathique, les éditions Ankama, en tout cas, Ankama lance sa propre plateforme de Webtoon. Du coup, il y aura une application, il y a déjà un site internet qui existe parce que l'application est en cours de création. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais ça arrive normalement début 2023. Si tout va bien, il y aura Allscreen. Allscreen, c'est quoi ? C'est en gros une plateforme de lecture en ligne, voilà, pareil. Potentiellement, je pense qu'il y aura un abonnement parce que ça coûte des ronds, ce genre de truc. Donc, forcément, il faut qu'il se rentabilise derrière. Mais en tout cas, vous pourrez lire des Webtoons inédits ou pas, des Webtoons que vous connaissez déjà, d'autres qui seront totalement exclusifs à cette plateforme, mais également du manga, de la BD franco-belge, du comics. Il y aura un petit peu de tout dans le même principe que du coup, le Webtoon. Tu lis, tu scrolles en numérique. Ça arrive de plus en plus, comme pour Tsubomi précédemment. Ça prend une place, on ne va pas se mentir, assez énormissime. Je ne pense pas que le manga papier est fini loin de là. Loin de là, il y a toujours du plaisir, du plaisir à lire un manga physique. On le voit, les ventes de manga sont de plus en plus folles et de plus en plus grandes. Le manga est le livre numéro un le plus vendu en France. Donc, forcément, t'imagines bien, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Si des éditeurs impriment et éditent des Webtoons que tu peux lire gratuitement sur certaines applis, c'est que ça se vend. Donc, je ne me fais pas de... Il y a un public pour lire du physique. Il y a un public pour lire du numérique. Et c'est très bien. Et c'est très cool. Et certaines maisons d'édition ont commencé à se mettre à l'air du numérique. Dans un sens, c'est très bien. Ça plaît à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est le plus important. En tout cas, bon courage à Ankama pour cette nouvelle aventure. Et bien sûr, on en reparlera un petit peu plus en détail. Potentiellement, pourquoi pas faire des vidéos où je teste un petit peu ces plateformes pour vous. Pour potentiellement vous donner mon avis qui pourrait potentiellement vous éclairer. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse ce genre de vidéos ou pas. Je ne sais pas si ça serait pertinent ou pas. Ça, je vous laisse juger. Hashtag libérer les shoujo ! Ben, regardez-moi ça. Panini va nous faire la perfect édition de Mars, le shoujo de Fuyumi Soryo. Que demander de plus ? C'est à la base un shoujo qui est en 16 tomes. En fait, ça va de 0 à 15. Ça fait 16 tomes. Et comme pour toutes les autres perfects de chez Panini, donc Banana Fish, Eden et compagnie, 20th Century Boy. Ça sera en 8 tomes doubles. On n'a pas plus d'infos ni de date de sortie précise. On sait que ça arrivera en 2023, mais on aura un beau shoujo en perfect édition. Alors, ça ne sera pas le premier puisque Banana Fish est un shoujo. Donc, ça ne sera pas le premier. Mais en tout cas, les éditions Panini nous sortent de plus en plus leur perfect édition avec des mangas qui sortent de l'ordinaire. Et bordel, ça fait plaisir. Je ne connais absolument pas. Je suis en train de lire Orange. Je me dis que finalement, il y a certains shoujo qui sont plutôt intéressants. Et je me rends compte que le slice of life et compagnie, c'est un genre que j'apprécie de plus en plus en vieillissant. Comme quoi, les goûts changent et évoluent. Et c'est très intéressant. Vive la maturité. Même si le temps qui passe, la fatigue, les cernes et les douleurs musculaires, ce n'est pas terrible. Bref. Mais du coup, c'est très cool. A voir ce que ça va donner. D'ici là, je pense que la librairie sera ouverte. Donc, j'ai hâte de recevoir ça et de voir ça et de jeter un oeil. Et de vous en reparler d'ici là. Mais c'est cool. Je vous le disais, le manga physique n'est pas fini. Puisque les maisons d'édition continuent à sortir des perfect éditions qui se vendent comme des petits pains. Donc, on n'a pas de soucis à se faire. J'ai vu plein de vidéos popées comme ça en mode la fin du manga physique, vive le numérique. Non, ce n'est pas fini et tant mieux. Et il y en a pour tout le monde. Tant mieux aussi. En parlant de shoujo, un nouveau shoujo arrive aux éditions Pika. And yet, you are so sweet. Magnifique accent anglais. Qui arrive du coup dans la collection shoujo de Pika édition. C'est prévu pour le 1er février 2023. A 13 jours près. Moi, je l'aurais sorti le 14 février pile pour la Saint-Valentin. Admettons, pourquoi pas. Mais en tout cas, du coup, c'est un manga qui a beaucoup de succès au Japon pour l'instant. 7 tomes au compteur avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus pour seulement 7 tomes. C'est ce qui me paraît énorme. Et il y aura même une adaptation live, un drama qui arrivera en 2023. Ça m'a l'air d'être un shoujo assez classique. Mais peut-être que je me trompe. Pour l'instant, je ne suis pas un spécialiste. Et un jour, peut-être que j'en serai un spécialiste. Allez savoir. En tout cas, en gros, on va suivre une jeune fille de 16 ans, Maya Kisaragi, qui va faire sa déclaration au garçon qu'elle aime. Sauf qu'elle va se faire jeter. Et en plus, tout le monde va se foutre de sa gueule sur les réseaux sociaux. Donc, elle va subir un harcèlement de masse. Un jour, elle va péter un câble. Elle va hurler tout ce qu'elle a sur le cœur dans la bibliothèque de son collège. Enfin, de son lycée, pardon. Et du coup, le beau et inaccessible garçon, Shigira, va arriver vers elle. Et en gros, va lui dire, serre-toi de moi pour guérir ton chagrin d'amour. C'est beau, bordel. C'est beau. Personnellement, je me dis, c'est cucu. Et j'en suis sûr, le truc, je vais le dire, je vais kiffer. Donc, allez savoir. Mais c'est plutôt cool. Voilà. Comme quoi, il y a du shoujo qui sort. Je sais qu'il y a eu... Bon, c'est fini depuis. Je sais, je suis à la boire. Mais il y a eu beaucoup de trucs par rapport au shoujo. Mais il y en a du shoujo qui sort. Et bien sûr qu'il y aura un rayon shoujo dans la librairie. Bien sûr. Vous inquiétez pas pour ça. D'ailleurs, vous allez m'aider à créer ce rayon shoujo. Parce que moi, je n'y connais pas grand-chose. Bientôt, je vais vous demander de m'aider et de me conseiller les meilleurs shoujo à mettre dans ma boutique. Vous allez m'aider. Je compte sur vous, les copains. Et les copines, surtout. Le thriller psychologique Golden Gold arrive chez le Lézard Noir. C'est le deuxième manga de Seito Oryo que l'on a connu pour Kokaku. Ça me dit quelque chose, mais je n'ai pas réellement de souvenirs. Peut-être que vous l'avez lu aux éditions Glena. En tout cas, Golden Gold est prévu pour le 15 février 2023. Justement, chez le Lézard Noir avec son premier tome. Et pour faire simple, imaginez que vous suivez une jeune adolescente qui vit sur une île du Japon un peu isolée. Et qui est vénérée par une sorte de divinité porte-bonheur. Un jour, elle va trouver une statue un peu abîmée, un peu sale, sur le bord de la plage. Et elle va l'amener au temple. Elle va la nettoyer. Elle va l'installer et tout ça. Et elle va lui adresser une prière. Coutume du Japon classique. Mais cette statue va cligner des yeux, va prendre vie et va apporter, du coup, en remerciement à cette jeune fille qui l'a sauvée, bonheur et prospérité sur l'île. Mais à quel prix ? Et ouais, à quel prix ? Ça, on le verra, du coup, dans Golden Gold. Ça a l'air d'être un titre très intéressant. Vous le savez, moi, dès que ça parle de spirituel, de trucs un peu ésotériques, tout ça. C'est ma cam. C'est ma cam. J'adore le surnaturel et les trucs un peu mystérieux, mystiques, fantômes, yokai, machin, truc chouette, divinité, mythologie. En fait, j'aime beaucoup de choses. Je suis pas un mauvais public, donc ça va. Mais ouais, j'ai hâte. En plus, les airs noirs, en général, ils font des très bons mangas avec une très belle édition. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Direction le Japon avec le nouveau manga Daki Kusaka que nous allons bientôt découvrir en France avec Pourquoi Attendre chez Soleil Manga ? Eh bien, en tout cas, la mangaka commence un nouveau titre au Japon. Il s'agit de toute façon, L'amour vaut mieux que pleurer, qui est en pré-publication dans le magazine Margaret de la Shuecha. Et pour le moment, encore une fois, c'est un manga en pré-publication. Une romance. Une romance entre deux personnages excentriques. Faut savoir, comme je vous l'ai dit, que Pourquoi Attendre est bientôt disponible au mois de février chez Soleil Manga. Bien sûr, pour le moment, c'est de toute façon une pré-publication japonaise. Donc, pas de date de sortie en France. Mais sait-on jamais ? Si Pourquoi Attendre a du succès en France, potentiellement, son autre manga arrivera aussi en France. Allez savoir. Devilman revient au Japon avec Devilman, Gaiden, Ninja Gaiden, Senki. C'est un nouveau manga Devilman qui n'est pas fait par Gonagai, mais qui est fait par Fujihiko Osono. Qui est prévu en pré-publication, du coup, justement dans le Mootly Young Magazine de la Kodonsha. Et, en gros, c'est un manga un petit peu anniversaire pour les 50 ans de Devilman. Mais qui va, du coup, se dérouler dans notre monde à l'ère actuelle. Donc, l'ère Reiwa. Donc, en fait, en 2023, du coup, puisqu'on attaque 2023, bientôt. Donc, ça se passera en 2022-2023, quoi. Ça se passera dans les années 2020. Hâte de voir ce que ça va donner. Ça reste du Devilman en manga. Donc, forcément, ça peut être que cool. Je me suis encore gouré de scène, mais c'est pas grave. Ça peut être que cool d'avoir du Devilman en manga. Maintenant, il faudra être patient. Il va falloir attendre. Et en espérant que ça arrive par chez nous. Parce qu'avec le succès de Devilman Crybaby sur Netflix, les ventes de Devilman ont explosé. Et beaucoup de gens ont découvert Devilman grâce à ça. Donc, j'espère que ça sortira en France. Et que ça sortira de manière legit et de bonne manière. Amateurs d'animés en VF, soyez rassurés. Car Crunchyroll va vous régaler cet hiver. Il y aura 12 animés qui seront doublés pour la saison hivernale sur la plateforme. La saison 6, justement, de My Hero Academia. Blue Lock, on en avait déjà parlé aussi. Vinland Saga avec sa saison 2. Nier Automata, la saison 2 de To Your Eternity. La nouveauté Trigon Stompid. La saison 4 de Bungo Stray Dog. Ça, c'est plutôt cool. Les deux saisons de The Misfit of Demon King Academy. Tomo-chan est une fille aussi. Donc, By the Grace of the God, saison 2. Saving 80 000 gold in another world for my rich human. Et The Reincarnation of the Strongest Exorcist in another world. Putain, Disekai, il y a un nom à rallonge. Tout ça sera prévu hiver 2023. Donc, comptez janvier 2023. Parce que, de toute façon, ça débute aujourd'hui, la saison hivernale. Donc, potentiellement, il va y avoir déjà des animés qui vont arriver sur la plateforme, petit à petit, en VF. Donc, si vous préférez mater vos animés en VF, dites-vous qu'il y a déjà tout ça qui arrive sur Crunchyroll. Bah écoutez, Manga Café News terminé. Manga Café News assez intéressant, encore une fois. C'est dingue parce que ce format, déjà, me permet de faire des vidéos tous les jours. Mais en plus, ce format me permet de découvrir plein de choses et de vous faire découvrir plein de choses et de partager plein de choses avec vous. Et c'est trop cool. J'adore. J'adore. C'est juste génial. Dans tous les cas, encore une fois, n'oubliez pas, il y a le Ulule en description. Soutenez-nous. Je compte sur vous si jamais vous avez la possibilité. En sachant qu'il y a le concours One Piece. Même si vous mettez un euro dans la cagnotte, vous avez une chance de gagner le tome 103. Et un print exclusif inédit One Piece fait par l'une des illustratrices qui travaillent avec moi. Donc, que demander de plus ? Clairement, voilà. Petit instant autopromo à la fin de la vidéo. Voilà. Comme ça, si vous partez à la fin, vous êtes tranquille. Bref. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Passez une excellente journée. Et surtout, prenez soin de vous. C'est important parce que Noël arrive. Donc, il faut être en forme. Oui. Malgré les virus de l'hiver. C'était Merrick. Bonjour, les internautes. Sous-titrage ST' 501